Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Les deux principaux partis en liste pour les législatives de ce dimanche au Cap Vert tiennent leur meeting de clôture de campagne. Le MPD du Premier ministre, Ulysse, Coréa et Silva et le PICV de l'opposante, Janira Koukfer Albaïda, s'affrontent. Des milliers de personnes ont manifesté pendant le lieu d'Alger, bravant le froid et le jeûne du Ramadan. Ils réclament la libération des militants récemment incarcérés du Irak, le mouvement populaire anti-régime. Objectif 2022, les dirigeants de gauche se réunissent ce samedi dans un hôtel parisien à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. Ce dernier espère en faire la première étape de rapprochement en vue de la présidentielle. Voilà les titres de cette édition. Merci de nous retrouver. Les deux principaux partis en liste pour les législatives de ce dimanche au Cap Vert, le mouvement pour la démocratie MPD du Premier ministre Ulysse, Coréa et Silva et le parti africain pour l'indépendance du Cap Vert, PICV, de l'opposante Janira Opfer Almada tiennent leur meeting de clôture de campagne. C'était dans la capitale, Praia. Les Cap Verdiens élisent leur député dimanche avec à l'esprit l'état de leur économie et de leur secteur touristique d'urban affecté par la pandémie, bien plus que l'exemplarité démocratique qui fait pourtant de leur archipel une exception durable en Afrique. Indice de cette singularité sous les tropiques, l'issue de la consultation est incertaine entre les deux parties historiques quand ailleurs, au cours du même mois, le président de Djibouti vient d'être réélu avec 98,58% après 22 ans à la tête du pays, que celui du Bénin l'a été avec 86% et que celui du Tchad au pouvoir depuis 30 ans attend sans trembler la confirmation d'un sixième mandat. Une nouvelle alternance est même envisageable entre le mouvement pour la démocratie, le MPD, parti du centre-droit du Premier ministre Uliès Coréa El Silva et le parti africain pour l'indépendance du Cap Vert, le PICV socialiste de Janira Opfer Almada qui ambitionne de devenir la première femme à diriger le gouvernement des états archipels de 650 000 habitants en pleine Atlantique à environ 600 km au large du Sénégal. C'est cette configuration qui est remise en jeu dimanche en un seul tour. Et après une campagne rythmée par les meetings festifs où les participants des candidats ont dansé en musique, tout indique qu'alternance ou pas, les résultats seront acceptés sans les violences, les contestations, simplement les suspicions qui garnissent tant d'élections sur le continent. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a été investi ce vendredi après son élection à un nouveau mandat à la tête du pays. Il a à l'occasion révélé les grands axes de son nouveau mandat. Devant la nation, une prestation de serment est le peuple congolais qui renvoie Denis Sassou Nguesso à la tête du Congo pour cinq nouvelles années. Denis Sassou Nguesso Il en a déjà totalisé 36 au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, cette fois-ci, promet la diversification de l'économie du pays. Reprenant un terme de campagne, le président a promis une révolution agricole pour sortir son pays de sa dépendance au pétrole et aux importations. A un peu plus de six mois de la COP26 prévue à Glasgow en novembre, l'ancien officier a promis de donner au Congo la dimension mondiale qu'il mérite en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. On ne dira plus l'Afrique noire, mais l'Afrique verte, a ajouté le président d'un pays qui reçoit comme ses voisins des aides de ses partners au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Sur le plan intérieur, Denis Sassou, Nguesso a promis une politique de tolérance zéro à l'égard des détournements de fonds et de l'enrichissement illicite. J'y veillerai, a insisté le président, dont l'entourage a été plusieurs fois soupçonné par des ONG d'achats de villas ou des meules de luxe à l'étranger avec des fonds publics détournés. Une vingtaine de chefs d'État africains ont fait le déplacement de Brazzaville pour l'investiture de l'empereur surnom que lui ont donné les présidents ivoiriens et guinéens. Ceux d'Angola, Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Libéria, Mauritanie, Mali, Namibie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. L'Algérie, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda, l'Afrique du Sud se sont fait représenter par leur premier ministre ou un responsable de haut rang pour cette investiture de Sassou Nguesso, impliquée dans des médiations africaines dans les conflits régionaux, en Libye, en Centrafrique, en République démocratique du Congo. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Alger, bravant le froid et le jeûne du Ramadan. Ils réclament la libération des militants récemment incarcérés du Irak, le mouvement populaire anti-régime. Comme chaque vendredi, depuis fin février, un premier cortège à défiler de la rue d'Idouche, Mourad, principal artère du centre de la capitale en direction de la Grande Poste, lieu emblématique de rassemblement d'irakistes. Ils ont été rejoints, après la prière hebdomadaire du vendredi, par des cortèges plus fournis, venus notamment des quartiers populaires de Bab-el-Oued et de Belouïdade. Derrière une banderole, affirmant liberté pour tous les détenus d'opinion, manifestée pacifiquement n'est pas un crime, la marche hebdomadaire hérissée de parapluies et de portraits de prisonniers s'est tenue dans le calme, dans les artères du centre-ville, en dépit d'un froid mordant, de la pluie et du jeûne du mois sacré de Ramadan qui a débuté mardi. Les manifestants ont mis en avant les 23 militants arrêtés lors d'une marche du Irak le 3 avril à Alger et qui observent une grève de la fin depuis le 7 avril, selon le Comité national pour la libération des détenus. Une casserie à la prison algéroise L.A.H. ils sont poursuivis pour atteinte à l'unité nationale et à troupements non armés. Jeudi, 8 associations algériennes de défense des droits humains se sont inquiétées de la dégradation de leur état de santé. Scandant, états civils et non militaires, pour la démilitarisation du régime, les protestataires, toutes générations confondues, ont réitéré leur rejet des élections législatives du 12 juin. Pas d'élection, avec les partis ventreux, une allusion aux formations politiques proches du pouvoir, accusées de corruption par les irakistes. Dans un message, à l'occasion de la journée du savoir, jeudi, le président Abdelmadjid Teboun a exhorté la société algérienne à s'exprimer lors des échéances politiques à venir en toute liberté et par la voie les plus civilisées. La dépouille de Sidi Brahim Oul Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawa Tiema, est arrivé à l'aéroport de Tombouctou pour être transféré à Berre, lieu des obsèques. Ce chef des ex-rebelles du nord du Mali a été assassiné par Bâle. Mardi maté à Babako, plusieurs responsables arabes se sont prononcés. C'était un homme exceptionnel qui connaissait ce pays, qui aimait ce pays, à la fois le Mali, le Nord, les populations du Nord. Et il était un leader patient, patient, patient avec tous ses interlocuteurs. Mon premier vœu est que la communauté d'un arabe puisse rester unie pour faire face aux défis nouveaux. Parce qu'il y a des défis nouveaux qui se présentent. Des défis anciens, mais il y a également des défis nouveaux. Ceux qui ont arraché le président Sidi Brahim Oul Sidati à notre affection n'ont pas fait de cadeau, en tout cas, au processus de paix. Parce que c'est un homme qui a conduit avec brio le processus de paix depuis la signature de l'accord jusqu'à nos jours. Oui, comme nous l'avons dit dans notre dernier communiqué, la sécurité, en tout cas, des cadres de la SEMA qui évolue au sein des structures de mise en œuvre de l'accord à Bamako incombe au gouvernement malien. Nous l'avons dit dans notre dernier communiqué et nous avons demandé au gouvernement de prendre ces responsabilités et de mettre en place un dispositif pour sécuriser en tout cas les cadres qui évoluent dans les structures de mise en œuvre de l'accord à Bamako. Je l'annonçais en titre, objectif 2022, les dirigeants de gauche se réunissent ce samedi dans un hôtel parisien à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. Ce dernier espère en faire la première étape d'un rapprochement en vue de la présidentielle malgré des absences remarquées. Le secrétaire national des ELV, le premier secrétaire du PS, la maire de Paris, l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, il y avait bien longtemps qu'autant de personnalités de gauche n'avaient été réunies dans une même pièce. L'appel radiophonique de l'eurodéputé EELV Yannick Jadot fait mars à mettre la gauche autour d'une table pour construire le grand projet d'espérance à la présidentielle de 2020 a donc en partie porté ses fruits. En partie seulement puisque plusieurs leaders de gauche et non des moindres seront absents à ce round organisé à partir de 10 heures dans un hôtel du 19e arrondissement parisien. A commencer par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième au premier tour de 2017 et déjà déclaré candidat pour 2022 mais actuellement en voyage en Amérique latine. Pendant plusieurs jours, ses lieutenants et le camp Jadot ont échangé des courriers à propos de l'ordre du jour exact de la réunion. Les insoumis la souhaitaient cantonner à l'aboutissement d'un pacte de non-agression jugeant les convergences sur le fond insuffisantes pour amorcer tout rapprochement. De son côté, le chef des communistes Fabien Roussel qui vient lui-même de franchir la première étape pour être investi candidat à la présidentielle par son parti a préféré consacrer son samedi à sa circonscription de députés glissant qu'il ne voulait pas une primaire des gauches. Son porte-parole Yann Brossa le remplace au sein même du pôle écologiste. La réunion ne fait pas consensus. Côté socialiste, Olivier Faure se targue d'avoir milité depuis deux ans pour un tel rassemblement tandis qu'Anne Hidalgo, potentiel candidat a estimé qu'il était important de discuter à gauche. Raphaël Glucksmann qui avait lui-même tenté sans succès de faire l'union des gauches aux européennes de 2019 confit rester ambitieux pour samedi. Je n'attends pas des embrassades lyriques et des promesses de changer le monde mais l'amorce de l'élaboration d'un projet et d'un engagement pour trouver une candidature commune à terme. Et ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à chacun et à tous. pour la fin de soirée